C'est la solennité de l'Ascension à la Basilique Notre-Dame de la Délivrande de Popinguine. Les fidèles célèbrent la montée du Christ vers le Père. L'Ascension est fêtée dix jours avant la Pentecôte. C'est pendant la Pentecôte que les autorités ecclésiastiques ont choisi de tenir le pèlerinage marial de Popinguine. Il leur a dit, si je ne m'en vais pas vers le ciel, le Saint-Esprit ne vous sera pas donné. Donc on pourrait dire que l'une des raisons principales de cette montée de Jésus vers le ciel, c'est pour qu'il puisse ensuite envoyer l'Esprit de son Père vers le monde. Les débuts de l'évangélisation à Popinguine remontent à 1885. Des pères missionnaires prennent la direction de la Pentecôte pour faire connaître l'Évangile. L'Alsacien Père Streub visita le premier le village. L'Évangile y trouva bon accueil. En 1887, le Père Picarda suit les pas de son prédécesseur. Il est fasciné par la tranquillité de cette bourgade. Son amour pour la Madone, mariée à ses expériences pastorales, le conduit à établir un sanctuaire à la Vierge, à l'image de Notre-Dame de la Délivrande, au Jeucesse de Bayeux, en France. Ils l'ont mis en lien, en jumelage avec un autre village de France qu'on appelle la Délivrande, le village de la Délivrande. C'est pour ça qu'ici ça s'appelle Notre-Dame de la Délivrande et non pas de la Délivrande. C'est le nom d'un village, c'est Notre-Dame de la Délivrande. Comme on pourrait dire ici, Notre-Dame de Popinguine, c'est un village. La signification étymologique de Popinguine est définie en Wolof, la tête du serpent. Invité dans ces lieux, Marie a bien trouvé sa place, elle qui fut annoncée par Dieu, comme celle devant écraser la tête du serpent infernal. Il n'y a pas eu une apparition ici à Popinguine, c'est seulement l'évêque de Popinguine qui a voulu rendre ce lieu public, un lieu de pèlerinage. Entre cette invitation et qu'elle soit venue et une apparition, il vaut mieux qu'elle soit venue parce qu'on l'a invitée qu'une apparition. L'année pastorale 2022-2023 a été dédiée à la Vierge Marie dans l'archidiocèse de Dakar. Occasion ne saurait être plus belle pour construire une nouvelle grotte mariale à Popinguine. C'était un défi, un challenge que l'archevêque a lancé. Nous y avons travaillé de toutes nos forces et aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné. Mais c'est vraiment l'occasion pour moi, au nom de l'archevêque de Dakar, de remercier tous les fidèles du Christ, tous les donateurs, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient aussi musulmans. 100 millions, c'était le projet de départ, c'était le devis du projet initial. Mais actuellement, nous en sommes à plus de 160 millions. Donc le budget est largement dépassé et ce n'est pas encore fini. Cette année mariale est prolongée en 2023-2024 dans l'optique de finaliser le projet financé par l'Église. C'est le 8 décembre 2023, en la solennité de Marie Immaculée Conception, que l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ghaï, dédicace la nouvelle grotte. Cette grotte est d'une architecture rare qui reflète à la fois les valeurs de l'Église et de la culture sénégalaise. C'était vraiment un projet pour réfectionner l'ancienne grotte. Et quand l'archevêque de Dakar actuel, Mgr Benjamin Ghaï, a évolué du projet, c'est lui qui a voulu maintenant qu'on sorte la calabasse, une calabasse dans la roche de Poconine. Une grotte, vraiment, c'est entouré de pierres. Les fidèles sont satisfaits de l'initiative de l'archevêque de Dakar et se réjouissent de pouvoir à nouveau se recueillir au pied de la dame de la délivrande, cette dame qui fait leur choix. Raffene Torok et elle est contente de l'appliquer Mgr. Et tout l'entouré. Je suis dit que Maman et Marie, je vous ai dit que c'est la part de la DIAM qui m'a donné ton fils dans notre famille. Je l'ai dit, j'ai dit, je suis dit que j'allais bien. Je suis dit que C'était la mère, Maria va nous en faire plus de choses à la famille. C'est un peu plus de choses à l'arrivée. Nous devons avoir l'habitude de venir très souvent, se recueillir en famille, en groupe d'amis, ou même tout seul, prendre son chapelet, demander à la Vierge Marie, car la mère ne veut pas dire que la mère ne veut pas dire. Je ne veux pas dire que la mère ne veut pas dire que la mère ne veut pas dire. C'est le jour de consécration du nouveau sanctuaire marial. L'instant est solennel. Le célébrant Mgr Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican, fait son entrée avec les officiels, tous drapés de chasubles aux couleurs et à l'effigie de la Vierge Marie. La cérémonie est marquée par la consécration de l'hôtel, par l'huile, l'encens, puis il est revêtu. Et arrive la lumière. La dédicace de l'hôtel, comme la dédicace d'une église, c'est la bénédiction la plus importante. Pour dire que l'hôtel, ce n'est non seulement pas la pierre, mais c'est le Christ. Et donc c'est un signe qui est très important autour duquel les chrétiens se rassemblent dans leur foi et dans leur prière. Que donc véritablement, ce lieu dédicacé, c'est-à-dire hôtel du profane, c'est-à-dire consacré, dédié exclusivement au culte divin, puisse nous aider dans notre cheminement de sanctification. Le dépôt des reliques de saint au bas de l'hôtel est aussi d'une importance éminente. La tradition de l'église garde comme trésor ce qui reste des personnes qui ont été reconnues saintes. Mais non pas au même niveau, en haut, mais en bas. Ce sont des reliques des martyrs de l'Ouganda. C'est très important. On est en Afrique. Il y a des reliques de Anne-Marie Javoué. Il y a aussi, enfin, les troisièmement, les reliques de ceux qui ont eu l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, Lucie et Jacinthe. Dans son homélie, le cardinal Pietro Parolin exhorte les fidèles à s'attacher à la mère du Seigneur. Nous, comme catholiques, nous devons nourrir une grande et filiale dévotion pour la Vierge Marie. Et cela pour la simple raison que Marie nous a porté Jésus-Christ et nous porte à Jésus-Christ. Comme enfants de Marie, voulons-nous vivre une vie remplie de grâces. Chers frères et sœurs bien-aimés, pour vivre une vie remplie de grâces comme Marie, nous avons besoin d'une foi inébranlable en Dieu. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 20 800 mètres carrés avec 30 500 places assises. Il comprend un chœur majestueux en forme centrique qui rappelle la communion des fidèles. 12 poutres s'arc-boutent sur le chœur, rappelant les 12 apôtres, en clocher s'élevant à plus de 50 mètres de haut, symbolisant l'élevation vers le Seigneur, recherchée par les fidèles. Comme tout fidèle, c'est un sentiment d'action de grâce. Nous avons essayé de relever ce défi, ce grand défi qui était de construire un sanctuaire, un lieu de culte assez complexe parce qu'en plus d'un bâtiment, ce n'est pas un bâtiment classique, c'est un bâtiment qui reçoit du public. Et donc, ça demande beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de normes à respecter pour des bâtiments recevants du public, des normes de sécurité, des normes de fonctionnalité, et bien sûr également des normes d'esthétique, si c'est possible. Voilà, c'est tout cela qu'on a essayé de combiner pour aboutir à ce travail. L'infrastructure est divisée en quatre tranches. Les trois sont constituées des extensions, les places assises avec l'ajout de deux aménagements extérieurs. La première tranche abrite l'hôtel, construit sous forme de livres ouverts. C'est ce que le concepteur a voulu, que l'hôtel se conjugue avec la parole de Dieu sous forme de Bible ouverte, pour nous évangéliser, pour nous donner la bonne nouvelle, pour nous convertir à l'amour de Dieu à travers le Christ et la Vierge Marie. Le projet est entièrement financé par l'État du Sénégal pour un coût global de 2,926,262,093 francs. Le programme spécial de modernisation des sites et cités religieux a apporté un appui considérable à l'Église en la dotant notamment d'infrastructures et de moyens importants pour la construction de nouveaux édifices religieux et la rénovation d'anciens, comme les sanctuaires diocésains, entre autres. L'État doit accompagner les fidèles. Alors donc, créer les conditions pour que les fidèles puissent s'adresser aux dieux inucs en qui nous avons confiance, je pense que c'est une très bonne chose. Certains sont même venus de l'extérieur du pays pour assister à l'événement. Ce sanctuaire est un signe, un grand signe pour le Sénégal, pour l'Afrique. C'est le signe de la vitalité des chrétiens ici. Et aussi, pour nous, c'est une manière aussi de dire au monde entier qu'en Afrique, nous avons des lieux où vraiment dignes pour, n'est-ce pas, célébrer, n'est-ce pas, le Seigneur. C'était formidable quand même, vraiment. Vraiment, nous disons merci à l'État du Sénégal, plus particulièrement à son excellence, monsieur le président Macky Sall, pour tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté chrétienne. Vraiment, je suis très content. C'est tous les moments de prière, avec les reliques des martyrs de l'Ouganda et les reliques d'Anne-Marie Javoué. Que la paix règne partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je veux la beauté de ta maison, Seigneur, et l'honneur de ces jours, que ta paix règne. Que le vent de l'Esprit Saint continue à souffler dans notre pays. Que le feu qu'on attise ici soit un feu d'amour, un feu de cohésion, un feu de citoyenneté. Le pèlerinage marial de Bucolguen se tient chaque année durant la fête de Portocote, solennité durant laquelle les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. La 136e édition va se tenir ici même au nouveau sanctuaire. Des milliers de fidèles vont venir de partout dans le monde pour assister à la célébration eucharistique, célébration qui sera cette année présidée par le pasteur de Jazz, Mgr André Gueye.